Bon, les histoires d'oppression systémique, bon, notion de système, pour moi, c'est une illusion, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'idée de système, ça veut dire quelque chose qui serait construit d'une manière délibérée, qu'on aurait construit un système oppressif. Je pense que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a des phénomènes collectifs qui existent et qui expliquent que ça puisse parfois ressembler à un système, mais ce ne sont pas des systèmes. Mais par ailleurs, il n'y a pas que l'oppression systémique, c'est-à-dire que des trucs, il n'y a pas à se demander si une souffrance est systémique ou pas avant de constater que c'est une souffrance. Et en tant qu'animaliste, je n'ai pas à me demander si les animaux souffrent à cause d'un système ou parce que c'est naturel. La prédation, par exemple, n'est pas une oppression systémique, personne ne peut dire que c'est une oppression systémique, mais ils souffrent quand même. Donc, le critère, ça ne doit pas être systémique ou pas systémique. Quand c'est non systémique, les intersectionnels ont un mépris extraordinaire et souvent une cruauté extraordinaire. J'ai vu vraiment des trucs, ça donne envie de pleurer. Je veux dire, la manière dont ils traitent les gens quand ils racontent leurs problèmes, qui sont des problèmes réels et qui les font souffrir, mais qui n'en rentrent pas dans les bonnes cases de leurs oppressions systémiques, c'est vraiment... Là, le fait que c'est souvent complètement arbitraire la manière de dire qu'un truc est systémique ou pas. J'ai vu par rapport à la controverse sur la VGphobie. « Ah, la VGphobie, ce n'est pas systémique. » S'il y a quelque chose qui paraît systémique plus qu'autre chose, il y a vraiment la VGphobie. Je veux dire, c'est partout, c'est même dans la loi, l'interdiction de faire des repas végétariens en cantine et tout ça. Mais ça ne suffit pas pour que ça soit déclaré systémique parce qu'on n'a pas envie de dire que c'est une vraie lutte, etc. L'obsession de la question « Est-ce que c'est systémique ou pas ? » En fait, c'est un nouvel habillage de « Est-ce que ça résulte d'une construction sociale ou est-ce que c'est naturel ? » Si c'est naturel, il n'y a rien à faire. Implicitement, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ce n'est que quand c'est systémique qu'on peut aller contre. Sous-titrage Société Radio-Canada